bonjour à toutes et à tous je sais pas si vous souvenez on avait fait des fonds de cartes et j'avais notamment celui ci un peu je sais pas girafe tacheté j'ai eu énormément de mal à m'en occuper je m'en suis pas occupée d'ailleurs je vais le faire à la caméra j'ai préparé donc l'enveloppe la base de cartes toujours double parce que c'est ce que je préfère en termes de fini comme je n'avais pas vraiment d'idée j'ai essayé de penser un petit peu en dehors de d'habitude en dehors de la boîte parce que mes tampons mais mon matériel me plaisait pas par rapport à ça ou en fait c'est plutôt le fond qui me plaît pas parce que j'aime pas du tout les tâches et les motifs animaux c'est pas mon truc non plus et puis j'ai vu ça je me suis dit à la place de tâches de motifs de fourrure animale on pourrait aussi voir des reflets dans l'eau ce genre de choses ce que je vais faire c'est que j'ai cette carte qui était mise dans ma commande craftelier donc au passage c'est pas une pub rémunérée ou je sais pas quoi mais j'aime bien ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment pas cher c'est une boîte espagnole je pense ils ont des bons produits et ils sont beaucoup moins cher que la plupart des concurrents ce que je vais faire c'est qu'en fait souvent ils mettent une petite carte publicitaire mignonne avec et celle ci j'ai trouvé magnifique avec ses baleines et tout donc je les conserve pendant un temps et puis quand elles sont abîmées parce qu'elles entraînaient sur mon bureau je les jette ou alors je découpe une partie j'en marque pas etc et là en fait ces baleines je vais essayer de prendre mon temps de les découper proprement et de voir s'il n'y a pas moyen de de mettre ça sur la carte sachant que quand vous avez des cartes comme ça qui vous plaisent mais qui ne conviennent pas vous pouvez les réutiliser de plusieurs manières déjà tout simplement en venant découper comme ceci donc là par rapport au motif ce serait ici tout droit tout simple là il ya un f qui se trimballe et qui empêche de faire ça donc je vais essayer de découper le tour et je vous reprends juste après voilà alors j'ai découpé il y avait plusieurs possibilités puisque ici on avait un dégradé de bleu par léger pas à coup mais comme des bulles mais pas tout à fait les bleus étaient plus ou moins prononcés sur le fond et variable donc ce que j'ai fait c'est commencer par découper très large et me rapprocher progressivement parce que on peut toujours découper un peu plus mais on peut pas remettre du papier je me suis arrêté là parce que j'aime bien la sensation de bulles de rondeur par rapport à ces deux baleines a priori la maman et ils sont balénaux j'aurais pu ici mettre en avant un peu plus le volume de la tête de la mère mais ça me plaisait comme ça avec les les deux que qui ressortent et puis le reste qui vient faire un peu une forme de coupe très douce ensuite je me dis bah comme ça j'aime pas ce que ça donne ça ne va pas il y a de motif sur motif ça ressort pas j'aime même s'il y aura le décalage parce que je compte utiliser la mousse 3d ce que j'ai fait c'est chercher des papiers des charges je prends les chutes de papier pour ça généralement des chutes de papier dans des tons qui pourraient aller avec donc pour éviter de faire ton surtout avec du verge faune bleue un peu mélangé je voulais trancher et reprendre un peu plus tôt les fleurs ici donc j'ai trouvé deux papiers que j'ai dans mes chutes de papier pour venir faire un matage à moitié alors ça consisterait en fait à venir couper ici et à laisser la baleine déborder mais avoir une petite partie en bas soit ici par exemple soit plus bas voir ce qui est ce qui est sympa alors là on a des motifs c'est pas mal mais je trouve que même si je découpe je sais peut-être un petit peu chargé parce qu'on a des motifs sur des motifs sur des motifs je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée voilà et on a cette possibilité là donc en fait je pose dessus même ça va pas ressembler à ça en termes de disposition parce que ça me donne une idée si je regarde sur des toutes petites zones des contrastes par exemple ici entre la baleine et le papier je vois mon contraste je vois mon contraste entre mon fond et le papier rose donc ça me permet d'avoir vraiment une idée de ce que ça peut donner ça je trouve que c'est pas mal donc je vais prendre un de mes massicots et venir couper donc alors là je le fais à vue d'oeil parce que voilà ça fait un petit moment que je pratique et que j'aime ça et je vois à peu près quelle taille je veux sur le bas ma lame est pas géniale faudrait que je regarde les tutos et que je vous fasse partager pour affûter mes lames je sais que j'avais utilisé du papier de verre à un moment mais je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de mieux voilà donc ça pourrait donner ça j'aime pas trop voilà ça je préfère voyez la différence le volume qui ressort vraiment avec ce système là par contre il ya plusieurs possibilités pour venir couper à la bonne dimension première possibilité qui est une des plus utilisées c'est de prendre un crème papier et de marquer la deuxième bon ben là je viens de la faire à la feignasse avec mon ongle ça marche bien aussi à l'oeil je vous le déconseille sinon c'est de prendre les deux et de remettre un coup au bon endroit technique de feignasse je le fais j'ai pas de commentaires négatifs à dire dessus et encore une autre possibilité c'est coller et de venir couper ensuite donc voilà beaucoup de possibilités pour couper à la bonne dimension en évitant le le haut pifomètre à peu près toujours vérifier avant de coller et si possible vraiment faire tout le montage pour voir que ça nous plaît qu'on n'a pas envie de rajouter un petit ruban à moitié en dessous ou à je sais pas quoi voilà donc là je vois ça fait une carte relativement simple et rapide à faire dans son exécution si on tient pas compte du fait que j'avais déjà fait le fonds mais comme le type de fonds et les figures devant sont assez chargées moi ça me convient bien et après on peut réfléchir aussi est ce qu'on a un petit sentiment à mettre en plus par exemple si vous voulez rajouter bon adversaire je sais pas quoi faut prévoir la place faut prévoir l'emplacement faut prévoir que moi je vous déconseille de mettre des textes sur des motifs parce qu'on voit mal dessus et ça ressort pas voilà donc je vous le déconseille là je suis satisfaite donc on y va ne pas oublier de retourner votre papier notamment s'il a des motifs différents je suis désolé voilà ça y est j'ai essayé d'ouvrir un pot coincé hier je me suis abîmé les poignets et du coup là j'ai un petit peu de mal avec avec mon couche aussi alors ça c'est une colle que j'avais depuis un moment voilà ça se voit elle est flinguée c'était mon dernier tube de colle en en bâton parce qu'en fait je suis pas ça du tout ah là là et en fait elle est trop sèche donc oui la colle peut périmer aussi si vous ne le saviez pas et bah voilà je me suis dit ouais c'est un tout petit tube et tout pas grave je vais le je vais le finir et en fait la colle avait un peu fondu oui ça peut fondre ma colle visiblement la colle avait fondu dedans et elle a séché également donc voilà c'est galère essayer d'avoir quand même je suis pas forcément fan d'avoir une qualité top du top parce que la plupart du temps pour la plupart des créations ça ne sert pas c'est pas utile et ça coûte potentiellement beaucoup plus cher enfin éviter quand même d'avoir des trucs comme ça parce que là ça devient vraiment galère à utiliser la colle qui est complètement abîmée quoi voilà hop donc je mets en position cette fois ci je n'ai pas utilisé mon double face alors théoriquement ce qui est la théorie la pratique théoriquement l'école un peu comme ça en stick on peut un peu repositionner si le papier pas trop fragile et tout là vu comme elle était déjà sèche à la base moi je fais pas des manipulations et de la colle comme ça et puis normalement ça il n'y a pas besoin de faire mais ma colle était vraiment pas en bon état j'ai préféré venir bien bien aplatir et tout ça je vais mettre de l'adhésif 3d donc là on a les fameux dont je vous avais parlé du magasin de bricolage et puis on a un truc de loisir créatif donc une grande plaque celle là pareil je l'avais depuis très longtemps et j'attendais d'avancer dans mes dans mes stocks et ça me permet de montrer un truc bon à savoir c'est que souvent ces mousses 3d elles sont vendues par plusieurs plaques et je vous avais dit que quand on achète sur les trucs de magasin de bricolage on a moins de choix et notamment en termes d'épaisseur enfin vous prenez ce qu'il y a et puis voilà ici voilà je vous les ai sortis du parquet pour qu'on puisse mieux voir nous avons trois épaisseurs différentes alors ça commence bien je vous avais dire c'est pareil elles sont pas elles ne sont pas neuves on va y arriver voilà hop là je vous les range par taille pour vous montrer comme ça voilà ici celles-ci elles sont beaucoup beaucoup plus fines celles-ci ce sont les moyennes et celles-ci ce sont les grandes celles que vous achetez en magasin de bricolage elles sont la taille des grandes en épaisseur alors un peu ça comme ça voilà pour les tailles on voit vraiment que la première et la dernière elles font pas du tout du tout la même épaisseur voilà ça ça permet d'avoir le choix dans ce qu'on veut mettre comme épaisseur mais aussi de pouvoir varier c'est à dire d'avoir une grosse pièce par exemple avec un tout petit peu d'épaisseur en plus c'est ça que j'avais beaucoup utilisé puisqu'il ya tout ça qui manque comme comme partie ou et puis des petits trucs des petits motifs un petit peu plus volumineux c'est aussi prévu pour les cartes 3d alors je regarde un peu ce que je veux parce que je suis pas fanade du très très gros volume c'est beaucoup ce que j'ai utilisé ces derniers temps ouais je pense que juste un tout petit peu de volume ça suffira pour ça alors on attrape c'est pas facile du tout à manipuler je trouve donc si vous avez des problèmes de dyspraxie c'est pas un produit facile parce que les mousses sont vraiment très petit à attraper et l'idée c'est d'en mettre alors vous avez pas besoin d'en mettre partout mais essayer d'en mettre au moins aux endroits qui s'affaissent et au centre un peu sur le tour et un petit peu au centre donc là j'en ai mis une plus dans cette zone là puisqu'on a une queue à part ne pas rester collé dessus non plus voilà voilà et ensuite ça c'est l'étape que je déteste ça aussi que je manipule peu ces mousses là et plus le temps passe moins j'en utilise parce que c'est il faut avoir les doigts qui fonctionnent pour ça par contre ça c'est comme le scotch double face avec l'expérience on y arrive beaucoup 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 plus facilement à attraper vraiment non pas avec les doigts mais vraiment prendre l'ongle pour décoller le bord et puis après ça part tout seul je vais voir si avec la caméra je peux réussir à vous prendre la manipulation voilà comme ça je vais vous remontrer alors ma caméra a toujours elle est toujours pas de bonne qualité mais mon allure ça arrive bientôt je vous éteins l'allure pour qu'il n'ait plus de reflets et du coup j'aurai sûrement une meilleure caméra et donc des vidéos de meilleure qualité et pour les tutos ce sera beaucoup mieux j'essaye aussi de réduire la durée des vidéos et mettre des trucs un peu plus pertinent c'est pas garantie alors comment je peux vous montrer ce morceau là voilà voilà je prends vraiment mon ongle et je viens juste décoller comme ça tout simple alors tout simple une fois qu'on a chopé le truc et au début enfin moi je vous dis j'ai mis des années à arriver à faire ce manip et c'est pas du tout facile quand on a les doigts qui marche pas bien encore une fois foutez pas le truc n'importe comment regardez bien que vous êtes dans le bon sens là j'ai pas encore collé le l'ensemble voyez comment vous voulez que ça rende etc positionnez vous là on a plus de problème de reflets je vous remets la lumière ça va se réajuster donc positionnez vous bien moi je vais le mettre un petit peu plus haut comme ça voilà ce qui vous plaît ce qui vous semble être le bon endroit la bonne manière et comme ça le fond il vient donner un peu une impression de miroitement de l'eau je retourne mon fond de carte toujours vérifier le sens je précise parce que moi j'oublie que vous pouvez être sûr que si j'ai pas vérifié trois fois je vais faire la bêtise alors ce que je fais comme manoeuvre là parce que je suis censée avoir une vue normale de près mais voilà encore une fois c'est un jour j'irai vivre en théorie parce que ça marche bien en fait je viens sentir le rebord de mon scotch pour la pour l'attraper parce que je ne vois pas toujours c'est quand même vachement fort ces trucs là c'est pas très j'ai failli mettre sur le mauvais je mets sur mon fond de carte voilà j'ai fait un petit peu trop un peu trop grand ici il n'y a pas besoin de faire vraiment tout tour à fond en collant des trucs et tout vous pouvez mettre par exemple sur la dernière que ça voire même pas c'est que ça immobilise et que ça tienne mais il n'y a pas besoin de faire tout le tour voilà donc comme je vous disais on prend l'ongle et on détache si jamais comme ici le scotch est venu avec et que ça a pas marché vous pourrez vous pouvez réessayer une deuxième fois avec votre ongle si ça marche c'est bien si ça marche pas passer à l'autre côté donc là ça va fonctionner alors autant que possible moi je sais que j'aime bien les mettre tous tous c'est à dire que je tourne ma carte alors ça marche pas elle se passe voilà de l'autre côté j'aime bien autant que possible les avoir tous dans le même sens puisque comme ça après je me trompe pas de sens et je déchire pas ça m'est déjà arrivé de déchirer la petite pellicule ici pendant que j'avais fixé les trois autres bords ce qui est un peu dommage là on n'a plus qu'à tirer dans le même sens et ça passe donc dans le sens dans le même dans le sens qui m'intéresse toujours le système là je n'aurais pas eu le système là j'aurais été bien embêté et puis hop positionner donc là par exemple je pourrais très bien décider de le mettre un peu plus décalé vers le haut pour avoir ici la place pour un sentiment mais c'est pas ce que je veux faire je vais continuer sur les mais centré que j'aime bien donc là ça me convient j'appuie une fois que j'ai appuyé à deux deux trois coins on s'en fout c'est bon et là après j'ai plus qu'à tirer et comme une fois j'ai le premier j'ai trouvé le sens après je sais que c'est dans le même sens et ça s'en va tout seul je réappuie je réappuie une fois et c'est fini donc après va pour écrire mais moi je vais stocker ça voilà ce que ça donne donc je vous fais une petite photo je vous la mets à la fin et puis à vous de jouer bonne créa au revoir